J'ai commencé à travailler avec Malaïka il y a quelques mois et en fait ce que je fais avec Malaïka, je travaille sur un cours de mathématiques pour les filles qui sont en première secondaire et j'essaye en fait de pousser les frontières de ce qu'elles peuvent faire et on a des méthodes de travail qui sont très modernes. On essaie que les filles travaillent toujours en groupe et elles ont aussi un travail individuel mais l'idée c'est qu'il y a énormément de discussions entre les élèves elles-mêmes qui sont encadrés par moi-même et Sylvain qui est la personne avec qui je donne le cours et qui est localisé à l'école même dans le Katanga alors que moi je suis à Boston et on travaille sur Skype. Donc on a ce système qu'on a installé avec des ambassadrices de mathématiques donc ça ce sont nos meilleurs élèves de la classe. On leur explique ce qu'on veut faire et ensuite elles, elles expliquent à leurs amis. On travaille avec des petits groupes et chaque groupe est guidé par une des ambassadrices et c'est incroyable de les voir travailler ensemble. Donc si vous commencez à leur demander de faire des exercices de niveau 1, après qu'elles aient des discussions en groupe, elles sont déjà en train de penser aux exercices de niveau 2 et des fois il m'arrive que je n'ai pas le temps de leur envoyer la nouvelle série d'exercices et donc quand je rentre chez moi le soir, je vais recevoir des messages de ma laïka, on me dit que voilà les filles ont en fait écrit leurs propres exercices pour la journée. Donc ce niveau, cette volonté qu'elles ont de toujours apprendre, d'aller de l'avant, de se challenger elles-mêmes et leurs amis pour améliorer leurs connaissances en mathématiques, en fait moi-même ça m'inspire énormément dans mon travail. Donc au départ je suis allé vers ma laïka pour aider les filles à améliorer leur niveau de mathématiques, mais maintenant ce qui se passe c'est que moi-même je suis inspiré par mes élèves et j'ai envie de faire ce que je fais mieux. Mais les filles les plus fortes de ma laïka, elles sont vraiment, elles ont un don pour les mathématiques et moi je dis à tous mes collègues aux États-Unis, vous allez les voir une fois qu'elles vont passer leur bac, vous allez les voir dans les meilleures universités du monde en train de réécrire l'idée qu'on a des femmes africaines dans les sciences. Et franchement c'est un honneur de faire partie de cette équipe qui donne la possibilité à ces filles en fait d'impressionner le monde entier et être des modèles pour les jeunes filles de tout le Congo. Travailler avec ma laïka c'est aussi quelque chose de spécial parce que c'est une organisation congolaise, elle a aussi bien sûr des contributions internationales, mais l'école est dans le Katanga. Mais le niveau de professionnalisme dans lequel tout est fait, que ce soit dans le multimédia ou que ce soit sur le terrain est complètement fascinant. Donc moi, en tant que collaborateur de Malaïka, j'ai l'impression que je suis en train de prendre un master en comment faire fonctionner des choses dans un pays où en général les choses ne fonctionnent pas vraiment. Et l'une des recettes c'est qu'il faut avoir beaucoup de passion, de la volonté et il faut avoir Noëlla Coursaris, la directrice de Malaïka. C'est une force, une puissante et en fait elle inspire toute l'équipe par sa passion, mais aussi par sa générosité. Donc c'est intéressant de voir comment les décisions sont prises. Il y a toujours des discussions avec tous les membres et les volontaires et franchement, je pense que beaucoup d'autres organisations pourraient apprendre de belles leçons de Malaïka.